Historiquement, la parole des femmes est beaucoup moins crédible que la parole d'un homme. C'est une personne qui est douée de rationalité, de sagesse, versus une femme qui est donc une personne légèrement hystérique, qui est guidée par ses émotions, dont la perception de la réalité peut être brouillée par tout ça. Donc forcément, quand on juge ces affaires-là, quand on les regarde, il faut se départir de tous ces préjugés. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Un podcast à soi, de Charlotte Bien-Aimée, épisode 11, Justice pour toutes. Il y a tout juste un an, je lançais ce podcast. Quelques semaines plus tard, éclatait l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo. Comme beaucoup, je me suis réjouie de cette libération de la parole. Elle a permis un tournant majeur dans la prise de conscience des violences faites aux femmes. Quelque chose s'est passé. C'est aussi le résultat du travail des mouvements féministes qui, depuis les années 70, produisent un savoir théorique, mettent en place des actions de terrain, éveillent une résistance. Grâce à ce travail, les violences exercées contre les femmes sont sorties de la sphère privée. On a découvert l'étendue des violences et des conséquences pour les victimes. Des lois ont été votées et modifiées, des procès gagnés, des protections mises en place et des centres d'accueil ouverts. Mais ces conquêtes sont fragiles. Et aujourd'hui encore, en France, une femme sur dix est victime de violences conjugales. Une femme sur trois a déjà subi du harcèlement ou des agressions sexuelles. Et chaque jour, 254 femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol. J'ai l'impression que maintenant, lorsque je donne ces chiffres, lorsque je parle des violences, on m'écoute un peu plus. On lève un peu moins les yeux au ciel, on soupire moins fort. Mais avec MeToo, j'entends aussi souvent les reproches. Pourquoi n'ont-elles pas porté plainte ? C'est de cela dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Parce qu'au-delà de ma sidération face aux reproches adressés à ces femmes qui osent parler, j'ai eu envie de répondre, ou plutôt de m'interroger autrement. Comment sont prises en charge les femmes victimes de violences dans les commissariats, les gendarmeries, les tribunaux et les hôpitaux ? Que leur dit-on ? Comment rend-on justice ? Pourquoi les femmes ont préféré l'écran d'ordinateur au bureau d'un juge ? Et n'avaient-elles pas déjà parlé avant ? Cet épisode est difficile, parce que j'ai choisi de faire entendre la violence. Dans son livre, Après le viol, Suzanne Bannon explique l'importance de donner la parole aux premières concernées, aux victimes. Parce que pour comprendre l'impact de ces violences, dit-elle, il est important que ceux qui souffrent de ce genre de crime puissent les raconter avec leurs propres mots. C'est ce que Jocelyne a accepté de faire. Elle est à domicile à la retraite, elle habite dans le Lot, elle a 62 ans et a été violée il y a 7 ans. Avant 2010, avant fin 2010, je travaillais, j'avais des enfants, j'avais beaucoup d'activités, j'ai beaucoup bougé, j'ai rencontré des tas de gens, j'ai fait des tas de métiers. Mes enfants ont grandi, elles ont quitté la maison, j'ai déménagé pour le petit village à côté de chez moi. J'ai commencé à y rencontrer des gens. Il y avait une personne qui gardait une jeune femme autiste et ça m'intéressait de le rencontrer parce que, travaillant moi-même sur les personnes âgées, sur les personnes en fin de vie, j'étais intéressée par le parcours de ceux qui s'intéressent aux autres. Et donc, j'étais intéressée de rencontrer ce jeune homme de 39 ans. Un jour, je suis allée boire le café chez lui en tenue de travail, je précise, parce que j'ai tellement entendu de choses sur la tenue. J'avais mon manteau, mes bottes, mon pantalon, tenue de boulot pour mes personnes âgées. Enfin, je veux dire, on a commencé à discuter chez lui et j'ai rencontré la jeune femme qui il gardait. Je ne connaissais pas du tout le problème autiste, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Visiblement, lui ne m'a pas invité à voir le café pour cette raison. Très vite, il a été insistant, je lui ai dit, non, quoi, bon, on a vu le café. la petite est venue s'asseoir à côté de moi, enfin, la petite de 23 ans, mais enfin bon. Et à un moment, elle est partie, lui s'est rapproché de moi et après, ça a été très, très vite, quoi. J'ai dit, non, 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 quoi, je ne suis pas là pour ça, non, non, et puis, après, je suis là, mais je ne suis plus là, quoi. On sait qu'il va se passer quelque chose, mais qu'on ne peut plus rien faire. C'est comme si notre corps était là, notre esprit est au-dessus. En fait, on est spectateur de ce qui est en train de nous arriver. Ce type-là a fait ça tout seul, quoi. Il avait juste un corps qui n'était pas là, qui ne bougeait pas. Je dis ça parce que les gendarmes m'ont demandé mais pourquoi vous n'avez pas crié ? Moi, je serais partie. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Et je ne savais pas comment leur expliquer que je ne pouvais pas partir, tout simplement. Quand tu as compris que tu n'échapperais pas à ce qui allait se passer, tu as essayé de marchander avec lui. C'est toi qui emploie ce mot, marchander. Je dis non, tu as tout tenté. Écoute, tu as tout tenté. Mais tu ne te pardonnes pas de ne pas t'être battue comme une héroïne de manga. Tu secoues la tête et dans la lumière fauve du petit restaurant, on ne peut même pas avancer la main vers toi pour te consoler. Ta peine t'enveloppe, incassable. Lola Lafon, nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce. Je suis allée porter plainte. Ça a été au-delà de ce que je pouvais imaginer. Pas de pièces fermées, derrière le guichet d'accueil. Les gendarmes qui étaient là, dans la gendarmerie, chacun s'arrêtait, donnait son petit avis. Enfin, du genre, une femme seule qui va boire le café chez un homme seul, forcément. Les questions qu'on me posait en me disant que c'était essentiel, de quelle couleur étaient les draps, la couleur de mes sous-vêtements, comment ils étaient, uniquement ce genre de questions. C'était des choses que je ne comprenais pas. Je me demandais jusqu'où ils voulaient aller, en fait. Qu'est-ce qu'ils voulaient me faire dire ? C'était hyper culpabilisant. D'un seul coup, on se dit est-ce que j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire ? Est-ce que j'aurais dû aller voir le café chez un homme de 39 ans ? On se rappelle comment on est habillé, puis on se dit ben non, j'avais ma peau de mouton, j'avais mes bottes, j'avais mon pantalon, je revenais du boulot. Et puis même, quand bien même, je veux dire, mais moi, j'étais en train d'appeler au secours pour dire il s'est passé quelque chose de grave, ça c'est des choses que voilà quoi. Je ne sais pas, je crois qu'ils ont pris ça beaucoup à la légère. Ce n'était pas grave, enfin, on est dans un petit village, voilà quoi, enfin, on ne vient pas déposer plainte parce qu'il y a un mec qui est couché avec vous, c'est ça en fait. La violence du dépôt de plainte est une violence supplémentaire. Je suis allée porter plainte pour viol sur mineur. Le gendarme m'a dit que je n'étais qu'une petite merdeuse et que ça avait dû me remettre les idées en place. 2014. Lors de ma plainte suite à des attouchements dans le tramway, les policiers me disent « Ouais, enfin, quand on s'habille comme ça, hein, et puis si vous n'êtes pas contente, vous pouvez retourner dans votre pays. » 2017. Violé en bas de chez moi, leur collègue, chargé de prendre ma déposition, m'explique qu'il va devoir me prendre en photo. C'est pas pour ma collection perso, même si vraiment, tu es charmante. 2014. Lors d'un dépôt de plainte pour viol sur mineur, après de nombreuses questions, le policier m'explique que je ne suis pas venue avec le sperme entre les jambes et qu'on ne sait pas si je l'avais aguiché. 1996. Vous voulez vraiment porter plainte ? Vous ne trouvez pas ça litigieux d'inviter un garçon chez vous dans cette tenue ? Bon, pour les portraits robots, ils étaient noirs ou arabes ? 2013. C'est juste une branlette. Votre fille se comporte comme une pute. 2018. Elle a été violée à 7 heures et elle vient que 10 heures après. Qu'est-ce qu'elle a fait toute la journée ? J'y crois pas. Mais vous étiez consentant ? Vous étiez en jupe ? Et vous ne l'avez pas un peu cherché, non ? Elle est tentée de vous reconstruire. Pas de plainte. 2018. Ces témoignages sont issus de l'enquête menée par le groupe F en avril 2018, auprès de 500 femmes victimes de violences. Ils montrent que l'accueil jugeant, humiliant, culpabilisant n'est pas une exception ou un fait isolé. On justifie souvent ces maltraitances par la peur des fausses allégations. Pourtant, celles-ci représentent une part infime des plaintes déposées et sont rapidement repérées. Pour Diane Romand, juriste, cet accueil dégradant s'explique surtout par des préjugés tenaces autour de ce que serait un viol. En fait, le viol charrie avec lui un certain nombre de représentations et des représentations socio-culturelles qui sont très fortes. Lorsqu'on parle de viol, on pense à une agression sexuelle commise dans une ruelle sombre la nuit par un inconnu. La réalité statistique des viols, ce n'est pas ça. Plus de 90% des viols sont commis par une personne connue de sa victime et dans près de la moitié des cas, les viols sont commis par des conjoints ou des ex-conjoints. La réalité statistique ne renvoie pas du tout à cette image qu'on peut avoir de l'agression sexuelle commise par un inconnu. Et du coup, tous les procès pour viols vont en fait se caler sur cette représentation socio-culturelle que l'on a. Est-ce que la victime, s'est vraiment débattue ? Est-ce qu'elle n'a pas provoqué son agresseur par sa tenue, par un comportement équivoque, etc. ? Est-ce que la victime a montré suffisamment à son agresseur qu'elle ne voulait pas de l'acte sexuel ? Et tout se joue là dans le comportement de la victime au lieu de rechercher quel était le comportement de l'agresseur. Lors d'une affaire de vol de sac à main, on ne va pas s'interroger sur le comportement de la victime. Est-ce que son sac à main était apparent ? Est-ce qu'il était ostensible ? Est-ce qu'elle a sorti visiblement des billets de banque ? Est-ce qu'après tout, elle avait un sac à main à 10h du soir dans une ruelle obscure ? Jamais ce type de question ne va se poser pour un sac à main. D'où vient que le vol du sac à main, finalement, soit plus protégé que l'agression sexuelle ? Alors, ça vient d'où ? C'est difficile. Alors, certaines chercheuses vont dire que, finalement, on est plus dans une culture du viol qu'une culture du vol et que l'on vit dans une société qui est parsemée de stéréotypes sur la disponibilité du corps des femmes alors que la propriété, elle, est bien protégée. Selon une enquête Ipsos de 2016, 55% des Français pensent que la majeure partie des viols surviennent dans l'espace public et sont le fait d'inconnus. 40% d'entre eux estiment que l'attitude provocante d'une femme dans un lieu public atténue la responsabilité du violeur. Le préjugé selon lequel une victime de viol se débat nécessairement est également tenace. Pourtant, comme Jocelyne, beaucoup de femmes violées ne se défendent pas. Elles sont sidérées et expérimentent un état de dissociation. Il s'agit d'un réflexe biologique de survie qui s'enclenche lors de l'agression. Il est encore trop méconnu ou nié. Ces préjugés, ces mythes et idées fausses alimentent la culture du viol dont parle Diane Romand. Cet ensemble d'attitudes et de croyances fausses mais répandues et persistantes qui conduit à nier et relativiser les agressions sexuelles. Cette culture du viol imprègne l'ensemble de la société, y compris les postes de police. Pour Marilyn Baldeck, déléguée générale de l'AVFT, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, même si l'accueil policier tend à s'améliorer depuis quelques années, il reste aléatoire. C'est ce qui est très insécurisant pour les femmes. Elles ne savent jamais comment ça va se passer. c'est surtout aléatoire parce qu'il n'y a pas de politique publique encore suffisamment forte et soutenue de lutte contre les violences faites aux femmes et que comme il n'y a pas d'unification par des directives politiques, des moyens mis à la disposition de ces services-là, ça reste éminemment une question de personne et donc d'idéologie personnelle sur ces violences. Parmi les témoignages qu'on reçoit à la VFT, on a quand même autant de femmes qui disent que l'accueil était formidable, qu'elles ont été encouragées, soutenues. Il y en a quand même fausses, je pense que c'est important de le dire, mais on a tout autant de retours extrêmement négatifs. J'en ai eu une au téléphone hier qui me disait qu'elle avait essayé d'aller porter plainte pour harcèlement sexuel contre son supérieur hiérarchique et au bout de 40 minutes, le policier lui a dit mais enfin madame, c'est juste un petit vieux amoureux, vous feriez mieux de le laisser tranquille. Donc il a refusé de prendre sa plainte, ça c'était il y a six mois, elle dit je suis retournée travailler six mois de plus et donc ma situation s'est envenimée, les violences sont devenues plus en plus graves. Donc là, clairement par exemple dans un accueil policier comme celui-ci, il y a une mise en danger évidente de la sécurité et de la santé de cette victime. Les femmes victimes de violences conjugales sont tout autant malmenées dans les commissariats et les gendarmeries comme le témoigne l'histoire de Marie, 40 ans. Ça a commencé par une belle histoire, c'était un mec bien, enfin ça avait l'air d'être un mec bien, voilà, un mec normal, enfin on avait une vie classique, on a appris à se connaître, on n'a pas vécu ensemble tout de suite, on a vécu ensemble je crois au bout d'un an ou un an et demi, quand on a vécu ensemble ça s'est bien passé, ça avait l'air d'être un mec attentionné. Rien ne laissait présager ce qui allait arriver par la suite, mais rien. En fait ça s'est déclenché du jour au lendemain. À partir du moment où je suis tombée enceinte, c'est devenu problématique pour lui et les violences ont commencé un mois avant la naissance de notre enfant. Il essaie de m'étrangler en pleine nuit, j'étais enceinte jusqu'au cou, 8 mois de grossesse, j'ai même oublié ce qui s'était passé pendant un moment, j'étais plus préoccupée par la naissance de l'enfant, enfin tout ce qui s'est passé, parce que quand on a un enfant c'est compliqué, et dès que le petit a commencé à grandir, et bien ça a été de pire en pire. C'est devenu du harcèlement au quotidien, enfin de la face cachée qui s'est révélée probablement, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est une face cachée que je n'ai jamais vue avant, mais les gens qui le connaissaient ne le voyaient pas non plus, ou bien si c'est vraiment la naissance de cet enfant qui a tout déclenché. Ça a été très insidieux en fait, parce que ce n'était pas éclatant. S'il avait tout cassé dans la maison, j'aurais pris mes jambes à bon coup un peu plus tôt, mais c'était très insidieux en fait. Il faisait comme si je n'existais pas. Il m'ignorait totalement, c'est comme si j'avais été un fantôme dans la maison. Il criait tout le temps sur notre enfant par contre. Tout l'insupporté, qui pleure, ça l'insupporté, qu'il y ait de la fièvre, ça l'insupporté, qu'il se réveille dix fois par nuit, ça l'insupporté, qu'il ne mange pas assez, ça l'insupporté, tout l'insupporté en fait. Et moi avec, je faisais tout mal. Je passais de la super nana à la moins que rien, la merde, qui ne faisaient pas assez à manger, ne faisaient pas bien la bouffe, alors que ça n'a jamais été trop mon truc non plus. Je ne faisais pas bien les machines, rien n'allait, je ne faisais pas assez de ménage. Enfin moi je bossais toute la journée quand même, donc en fait on aurait pu aussi partager les tâches. Il me reprochait sans cesse tout. En fait c'était ça. Surtout n'importe quoi, la fenêtre ouverte, le machin, comme si j'avais été son esclave. Et il a commencé à avoir de la violence, enfin de la violence verbale forte quand même. Il m'humiliait, il me disait des saloperies devant notre enfant. Il a balancé mon chat contre le mur, enfin voilà. Il était extrêmement menaçant par ses silences, extrêmement menaçant par ses regards, extrêmement menaçant et humiliant par ses paroles. Ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de vivre avec un conjoint de toute façon et puis c'est très mauvais pour l'évolution d'un enfant dans un milieu épanouissant. Moi ce n'est pas du tout le modèle de ses rapports de force, de violence sournoise. Ce n'est pas quelque chose que je voulais montrer à cet enfant. Et là je me suis dit ce n'est pas possible, ça ne peut pas durer. Donc je vais demander de partir. Très vite. De me rendre les clés. Et il a mis longtemps à partir de chez moi en fait. Il ne voulait pas. Il voulait garder la mamie sur sa chose quoi. Sur lequel il pouvait se défouler en tout cas verbalement dès qu'il pouvait. Il a fini par rendre les clés et moi j'ai changé la série etc. Mais je suis allée faire une main courante parce que j'avais peur parce qu'il n'arrêtait pas de roder dans ma rue etc. Il n'arrêtait pas de me harceler etc. Donc je suis allée faire une main courante en disant voilà ce qui s'est passé. J'ai peur pour moi et j'ai peur pour mon enfant. Je ne sais pas quoi faire donc les flics m'ont dit on va vous faire une main courante mais bon en même temps des histoires comme ça on en voit tous les jours. Il y en a un qui m'a même dit ouais vous aviez qu'à mieux choisir et pas sortir avec un golgote. Je me suis dit mais si j'avais su vous croyez quand même pas que je serais restée plus d'une seconde avec un pareil ? Il me suis dit il faut arrêter quoi. C'est très éprouvant parce qu'en fait on ne trouve absolument aucun soutien. Ce n'est pas de la dispute de couple c'est quelqu'un qui ne refuse absolument que sa chose ne lui appartienne plus quoi. Ensuite il est revenu il a tapé un scandale à la maison en venant chercher l'enfant. Il a dit qu'il me ferait chier que j'allais le payer qu'il aurait ma peau qu'il m'a menacée de me tuer devant notre enfant qui était terrorisé accroché à mes jambes en train de hurler enfin ça a été une scène terrible quoi. J'ai pensé qu'il allait nous tuer quoi comme je l'avais déjà pensé plusieurs fois donc c'est pour ça que ça m'avait poussé à lui demander de partir. Donc là cette fois-ci je suis allée chez le médecin j'ai appelé le 15 pour leur demander s'il y avait un médecin de service ou je ne sais pas quoi chez qui je suis allée bon il n'y avait pas ils m'ont dit on vous passe un infirmier psychiatrique qui m'a conseillé de prendre doule le phytose pour me calmer de voir ça demain avec mon médecin donc le lendemain je suis allée voir un médecin qui m'a fait un ITT un arrêt de travail un ITT de 10 jours quand je lui ai raconté ce qui s'était passé j'avais une tension à zéro j'avais la trouille quoi donc il m'a dit d'aller voir les flics donc je suis retournée voir les flics il a fallu que j'insiste énormément pour porter plainte avec mon ITT de 10 jours elle me dit non mais là on va vous faire une courante ça fait déjà 4 bien courantes que je fais ça sert à rien je lui dis là non franchement ce qui s'est passé hier c'est grave moi j'ai peur ce mec là il peut revenir tous les jours il sait où j'habite pour qu'elle accepte de prendre ma plainte parce que moi naïvement je pensais qu'en portant plainte la police passait un coup de fil au mec en disant maintenant tu te calmes je me disais peut-être ça peut le calmer tout simplement pas du tout par contre ils m'ont dit partez avec votre enfant mettez-vous à l'abri alors quand je suis sortie du commissariat j'ai compris que c'était mort j'ai compris que ça servait à rien j'ai déjà compris que ça servait à rien mais bon j'avais fait il a été entendu quand même mais 6 mois après et la plainte a été classée sans suite voilà j'ai effectivement pas eu des bleus plein la tronche j'ai pas eu des photos avec des bleus plein la tronche il m'a rien cassé j'ai pas la tête de la victime et mes avocats m'ont dit ça aurait été quand même mieux que vous laissiez un peu faire ou bien qu'il y ait ce genre de truc parce que là en gros c'est pas crédible voilà il a pas été il a pas ta place et fort ça nous aurait aidé s'il y avait des photos des trucs comme ça oui non mais moi j'ai tout fait justement pour voir que ça n'arrive quand on essaye d'échapper et d'anticiper le danger pour se mettre à l'abri en fait on nous reproche que finalement tout ça c'était peut-être pas si grave que ça j'ai peut-être un petit peu exagéré j'ai peut-être été super angoissée par rapport à quelque chose qu'il aurait peut-être jamais fait enfin il a quand même essayé de m'étrangler quoi j'arrive pour porter plainte contre mon ex-compagnon avec certificat de l'hôpital épaule démise traumatisme crânien lacération profonde sur les jambes et les bras le gendarme se met à rire allez c'est une petite dispute entre mari et femme 2006 j'ai voulu porter plainte pour violence conjugale vous allez lui ruiner la vie le pauvre ce n'est pas grand chose pensez à vos enfants 2016 nous ne sommes pas ici pour régler les scènes de ménage je suis rentrée chez moi 2015 vous l'avez quitté maintenant ça ne sert à rien 2014 on ne prend pas de plainte pour un balai cassé 2017 la minimisation des faits est l'attitude la plus dénoncée dans les témoignages recueillis par le groupe F auprès des femmes qui portent plainte pour violence conjugale pour Muriel Salmona psychiatre et présidente de l'association mémoire traumatique c'est le résultat d'un déni du risque encouru par les victimes et d'une absence de prise en compte de l'état psychologique des femmes lors de leur venue au commissariat les violences conjugales les violences intrafamiliales ont un impact psychotraumatique extrêmement important ils sont un peu déconnectés un peu anesthésiés ce qui veut que personne ne se préoccupe de ce qui leur arrive qu'elles paraissent pas du tout congruentes par rapport aux violences qu'elles dénoncent donc du coup on ne va pas les croire que ces phénomènes aussi psychotraumatiques entraînent des amnésies importantes donc elles perdent souvent énormément d'informations et puis vraiment l'emprise qui a été exercée sur elle fait qu'il y a une perte d'estime de soi massive avec une culpabilisation une honte qui est complètement construite par l'agresseur dit de toute façon tout est de ta faute c'est toi c'est toi qui le mérites tout va ou rien de toute façon sans moi t'es rien donc ça c'est des éléments qui vraiment vont impacter souvent ce qu'on renvoie aux femmes et pourquoi vous n'êtes pas partie sans prendre en compte cette réalité là pour vous donner juste un exemple je forme des professionnels qui suivent des femmes victimes de violences conjugales et quand on dit quelle question il faut poser à une femme quand vous la recevez et bien là personne ne savait pour évaluer le danger ils n'ont tellement pas l'habitude de penser à ce danger ils n'ont tellement pas l'habitude d'évaluer contrairement au Canada par exemple qu'ils pensent même pas à poser la question est-ce que vous avez eu peur de mourir est-ce qu'il a tenté de vous tuer est-ce qu'il vous a menacé de mort enfin des choses évidentes et bien ces questions là ne sont pas posées je vais entendre le bruit de l'eau il y a un petit ruisseau qui passe et qui va se rejoindre le lot et ouais regarde ils ont même mis des arbres à insectes peu de temps après avoir porté plainte pour viol Jocelyne retourne au commissariat on lui apprend que sa plainte a été classée sans suite pas assez de preuves donc pas de procès il y avait une adjudante chef qui était là à ce moment là et qui m'a dit mais vous vous rendez compte de tout ce que vous avez fait cet homme là aurait pu perdre son emploi elle me disait ça à moi qui était au fond du trou elle me dit ça et je crois que ce jour là s'il y avait eu une arme sur leur bureau je crois que je me serais tirée une balle dans la tête c'était inaudible pour moi ce que j'étais en train d'entendre j'ai très vite été en arrêt maladie puis longue maladie pour aller travailler d'abord j'étais dangereuse pour moi-même en voiture j'avais des flashs d'un seul coup je revoyais les scènes je dormais deux heures par nuit à peine j'ai cessé de m'alimenter je passais mes journées à me laver je prenais je ne sais pas six, sept, huit douches par jour on perd tout on perd ses amis parce que les gens n'ont pas envie d'entendre parler de ça et puis quand on habite dans le même village que son agresseur on ne sort plus et lui sa fenêtre donne sur la place du village je suis obligée de passer par la place de mon village pour aller ne serait-ce qu'à la boulangerie n'importe où peu importe donc pour moi cette fenêtre c'était vraiment une horreur donc je ne sortais plus de chez moi mais lui va bien ça m'est arrivé de le croiser dans le village tout va bien pour lui je veux dire ce n'est pas une vie pour moi je me suis dit il faut partir il faut partir parce que sinon tu vas tu vas laisser ta peau et donc je suis partie quand je suis arrivée la première chose que j'ai fait c'est le jardin j'ai mis des fleurs il n'y avait rien ici c'était du gravier enfin puisque ce n'était pas invité les fleurs en fait quand j'arrive quelque part parce que j'ai beaucoup déménagé la première chose que je fais c'est toujours planter parce qu'après quand je déménage je laisse quelque chose de beau l'intérieur des maisons ne m'intéresse pas l'extérieur oui Jocelyne a déménagé et puis il y a plein d'oiseaux ici elle habite un nouveau village dans une petite maison coquette plein plein et puis il y a des hirondelles elle s'y sent mieux mais sans reconnaissance de la justice elle peine à se reconstruire Jocelyne a besoin qu'on reconnaisse son statut de victoire victime son histoire me fait penser à toutes celles et ceux qui dénoncent le soi-disant discours victimaire ou victimisant des femmes à l'inverse je pense qu'il est important d'oser dire je suis victime ce mot ne témoigne pas d'une faiblesse il décrit une réalité dire je suis victime c'est pouvoir commencer à se libérer et à se battre ma thérapeute a fait plusieurs courriers à mon avocat en disant que c'était inhumain que la justice ne faisait pas son travail qu'il fallait faire quelque chose que la reconstruction ne serait possible que s'il y avait une reconnaissance et c'est de là que mon avocat a décidé de faire rouvrir le dossier au pénal là où aurait dû être le viol dès le départ en fait puisque c'est un crime en fait à la gendarmerie on ne m'a pas dit que le viol était un crime et que ça devait être jugé au pénal et que le correctionnel ça n'avait rien à voir c'était des délits des choses comme ça mais moi je ne le savais pas la juge m'a reçue il y a seulement à peine deux ans cinq ans après c'est une personne très humaine qui a entendu ce que je lui ai dit elle m'a signalé qu'il y aurait un complément d'enquête demandé et sur mon agresseur c'est à dire que six ans ou cinq ans après on se met à s'intéresser à lui et elle a demandé une nouvelle expertise psychiatrique pour moi la deuxième je ne sais toujours pas si mon affaire va être classée ou pas classée mon avocat m'a envoyé un courrier en me disant que ça allait être difficile parce que ça va être parole contre parole parce que voilà et je lui ai dit je lui ai dit est-ce que vous voulez suivre mon dossier encore ou est-ce que vous voulez laisser tomber il m'a dit non 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 on a les deux expertises psychiatriques qui sont formelles etc etc mais je ne me fais pas beaucoup d'illusions quand même voilà une ordonnance de non-lieu a été rendue mais l'avocat a dit que ce n'était pas négatif mademoiselle pas du tout ils reconnaissent l'existence de l'infraction mais hélas ils n'ont pas assez de preuves pour poursuivre il n'y avait pas de caméra sous le lit non-lieu ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu comme je le croyais au départ ce n'est qu'un mot choisi parmi tant d'autres pour dire à voix mesurée merci votre candidature au cauchemar est intéressante cependant il me semble qu'il y manque quelques éléments comme peut-être votre avis de décès vous êtes vivante après tout suivante s'il vous plaît non-lieu est le mot qu'on reçoit en échange du récit qu'on fait des dizaines de fois de l'acte ça veut dire qu'il n'y a pas lieu de poursuivre pas du tout ça veut dire c'est pas grave ou encore qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ou peut-être tu vas pas nous prendre la tête avec ça Lola Laffont une fièvre impossible à négocier En France 10% des femmes victimes de viol portent plainte 70% de ces plaintes sont classées sans suite Parmi les 30% restants la quasi-totalité font l'objet d'un jugement dans un tribunal correctionnel au lieu d'une cour d'assises Ainsi des viols qui sont des crimes sont jugés comme des délits ils deviennent des agressions sexuelles des violences du harcèlement Les audiences sont beaucoup plus courtes et les peines encourues par l'agresseur moindres C'est ce qu'on appelle la correctionnalisation Pour justifier cette pratique on explique qu'elle permettrait des procès plus rapides et moins éprouvants pour les victimes Mais celles-ci n'ont alors pas droit à un jugement à la hauteur de leurs préjudices Les crimes sont niés Les associations dénoncent aussi les manques de moyens de la justice qui préfèrent écluser des dossiers au correctionnel dans des procès moins longs et moins coûteux que les assises Au final moins de 2% des affaires de viol aboutissent à une condamnation en cour d'assises Cette impunité s'explique aussi peut-être par la définition même du viol comme l'explique Diane Romand Si vous demandez dans la rue à des passants de définir le viol la plupart vous diront c'est une relation sexuelle un acte sexuel de pénétration sans le consentement de la victime et pour nous toutes et tous cette notion de consentement elle est essentielle elle est essentielle pour nous toutes et tous mais elle n'est pas dans le code pénal Le code pénal n'emploie pas le terme de consentement Le code pénal définit le viol comme un acte de pénétration sexuelle effectué avec violence menace contrainte ou surprise Si l'accusation n'arrive pas à prouver l'existence d'un de ces éléments et bien quand bien même la victime n'aurait pas consenti il n'y a pas de viol juridiquement A la VFT on a même des dossiers dans lesquels le fait que les victimes aient dit non n'est même pas contesté par la défense Marilyn Baldeck Elle a dit non ok mais est-ce que pour autant il y a l'utilisation de violences menaces contraintes ou surprises bah non pas forcément donc on passe sous les radars de la loi sachant chacun de ces termes est analysé interprété de manière de notre point de vue beaucoup trop restrictive et notamment la notion de contrainte pour parler de ce que je connais le mieux à savoir la question des violences sexuelles au travail par exemple la contrainte liée à l'existence d'une relation contractuelle et donc de la dépendance économique d'une femme à son emploi est très rarement considérée comme une vraie contrainte or dans nos dossiers ça suffit pour que les femmes soient dans des états d'assujettissement à l'agresseur qu'on soit une femme seule une femme avec des contraintes familiales célibataires etc et qu'on n'est pas rentière on est obligé de garder son travail enfin je veux dire c'est aussi simple que ça c'est extrêmement facile en fait d'imposer du harcèlement sexuel et des violences sexuelles à une salariée qui ne peut pas partir qui est bloquée un très grand nombre de femmes qui saisissent l'AVFT mais également les autres associations de violences à caractère sexuel ne se sont pas débattues n'ont pas mis une gifle n'ont pas crié ça c'est le lot commun des violences sexuelles donc à partir de là de deux choses l'une soit on considère que le traitement judiciaire est incapable il ne serait jamais capable en fait de considérer que ces femmes sont des victimes de violences sexuelles soit ça suppose une réforme totale en fait si la norme c'était la recherche du désir réciproque la définition du viol ne pourrait pas être celle-ci en fait la définition du viol elle serait beaucoup plus simple ce serait une pénétration sexuelle que l'autre n'a pas voulu que l'autre n'a pas désiré ce serait ça en fait la définition du viol puisque le code pénal n'exige pas la présence de consentement la manifestation de consentement ça sous-entend que le consentement est présumé et cette présomption elle tombe s'il y a violence menace contraintes et surprise encore faut-il l'éprouver et ça nous renvoie à l'idée finalement d'une disponibilité du corps des femmes une disponibilité sexuelle alors il y a plein d'auteurs qui ont écrit sur le sujet il y a notamment une auteure américaine qui s'appelle Carol Paitman et qui a écrit un livre qui a été traduit en français qui s'intitule le contrat sexuel dans lequel elle démontre que toute la société est organisée finalement sur un contrat qui est l'équivalent du contrat social mais qui aboutit à la domination du corps des femmes à la mise à disposition du corps des femmes et elle démontre que pour le champ américain le droit pénal conforte cette idée d'une disponibilité sexuelle finalement notre définition du viol elle n'est pas loin de rejoindre cette idée alors déjà la notion de consentement même il faudrait s'interroger sur le consentement parce que le consentement ce n'est pas la volonté ce n'est pas la liberté vous consentez à quelque chose quelque chose qui vous est proposé vous ne décidez pas et je trouve que dans l'idée même de consentement il y a déjà l'idée si ce n'est d'un rapport de force tout au moins d'une situation différente entre deux personnes c'est l'exemple typique de l'acte médical vous consentez un acte médical vous n'êtes pas en situation d'égalité avec le médecin qui vous propose un acte médical vous êtes sous son autorité et en tout cas son autorité symbolique tirée de sa légitimité scientifique professionnelle etc mais il y a dans l'idée de consentement il y a bien une idée d'inégalité vous ne décidez pas vous acceptez ce que l'on vous propose après vous pouvez accepter en connaissance de cause et librement et ça c'est ce qui se passe par exemple la plupart des relations amoureuses évidemment mais il y a aussi tout ce qu'on appelle la zone grise dont on commence à parler qui sont des situations ambiguës où finalement vous consentez vous ne voulez pas vous consentez parce que vous êtes las vous consentez parce que vous avez peur vous consentez parce que vous avez l'impression d'être coincé et donc là on voit bien que dans toutes ces hypothèses de zone grise il n'y a pas une pleine liberté je veux réfléchir avec vous au stade politique que nous avons atteint je dirais que nous avons réussi à ce que l'on appelle par euphémisme briser le silence nous avons commencé à parler de certains événements expériences réalités vérités dont on ne parlait pas avant et particulièrement d'expériences qui sont arrivées à des femmes et qui ont été cachées des expériences que la société n'a pas nommées que les politiciens n'ont pas reconnues des expériences que le droit n'a pas abordées du point de vue de celle à qui on a fait mal mais quand nous parlons de briser le silence les gens conçoivent parfois ce silence comme superficiel comme s'il y avait de la parole du bavardage en fait et par-dessus cette parole un niveau superficiel de silence qui serait affaire de bienséance ou de politesse il est vrai qu'on apprend aux jeunes femmes à être belles et à se taire mais le silence dont je parle est plus profond il va au cœur de la tyrannie de sa nature il existe une tyrannie qui dicte non seulement qui peut dire quoi mais particulièrement ce que peuvent dire les femmes il existe une tyrannie qui détermine à l'avance qui n'a pas droit de parole une tyrannie où l'on enlève aux personnes le droit de dire les choses les plus importantes pour elles sur la vie c'est de ce genre de tyrannie dont je parle Andréa de Vorkin souvenez-vous résistez ne cédez pas après s'être séparée de son conjoint violent Marie a été confrontée à la problématique de la garde dans l'attente d'un jugement définitif la justice lui a d'abord proposé de garder l'enfant et de le conduire toutes les deux semaines à un point rencontre où le père pourrait voir son fils dans un cadre sécurisé l'enfant avait très très peur de revoir son père il était terrorisé donc il s'accrochait partout il hurlait il ne voulait pas y aller j'ai trouvé absolument aucune écoute de la part des éducateurs sur place qui m'ont dit que j'étais une mère possessive et fusionnelle tout ça parce que l'enfant était accroché à moi enfin il avait 18 mois parce qu'il avait peur mais pour eux c'était ma faute l'éducatrice m'a dit que si l'enfant avait peur c'est moi qui lui transmettait mes angoisses je lui ai dit mais moi je ne suis pas d'un naturel très angoissé en fait dans ma vie tout va bien sauf ça il revenait il ne dormait plus pendant une semaine enfin bon voilà il ne mangeait plus il hurlait dès qu'il entendait un bruit il sursautait il allait se cacher derrière le canapé et ça a duré et ça a duré des mois et des mois et des mois comment ça se passait du coup quand ils se voyaient à deux nous les femmes on dépose l'enfant qui nous sont arrachés proprement parlé des bras par les éducateurs sous prétexte il ne faudrait pas qu'on les retienne trop longtemps non plus pour les rassurer il ne faut pas trop les rassurer et puis après on les récupère deux heures ou trois heures après ou à la fin de l'après-midi et puis voilà c'est pas censé nous regarder parce que si on pose des questions de comment ça se passe on nous dit qu'on est intrusive et qu'on ne respecte pas les droits du père de la vie de l'enfant à voir avec son père etc. en dehors de la mère puisqu'on m'a dit on m'a dit ça ça appartient au père vous n'allez pas vous en mêler donc ça le point rencontre a duré six mois et là le père a demandé une expertise psychiatrique de ma part enfin voilà l'expert psy qui a été mandaté a rien trouvé me concernant mais rien du tout a mis par contre plein de précautions et a mis en garde par rapport au père avec il avait toutes les caractéristiques des hommes violents intolérance à la frustration besoin de contrôle risque de débordement émotionnel etc. enfin avec des traits de personnalité complexes et risqués il préconisait le maintien du point en contre ça n'a pas été pris en compte par le juge d'après donc ils lui ont rétabli des droits de visite classiques un week-end sur deux et la moitié des vacances sans aucune mise en garde sans rien aucun principe de précaution un mec violent n'est pas forcément un mauvais père ce n'est pas parce qu'un homme se comporte mal avec son ex-compagne ou avec sa compagne qu'il est forcément un homme violent avec ses enfants ni un mauvais père c'est ce qu'on m'a dit Pour Muriel Salmona cette situation loin d'être isolée témoigne d'une négation de la violence On ne veut pas voir qu'un père violent sur sa femme traumatise gravement les enfants la justice n'a pas peur mais personne n'a peur et même les voisins quand ils entendent des cris même à l'école quand ils voient des enfants revenir après le week-end qui ne vont pas bien qui cassent tout dans ces cas-là cet enfant-là c'est qu'il est en grand danger c'est-à-dire qu'il faut chercher à savoir ce qui lui arrive et puis surtout qu'ils peuvent être tués parce que c'est quand même une réalité il y a à chaque fois 25 à 30 enfants chaque année qui sont tués dans ces contextes-là et où le père tue les enfants pour détruire définitivement la mère c'est-à-dire qu'en fait cette haine-là personne ne veut l'avoir la haine que connaissent les victimes parce que que ce soit dans le viol que ce soit dans les violences conjugales il y a une volonté de ne pas savoir une volonté de considérer que l'univers familial est un univers clos qui ne concerne pas l'extérieur il y a une tolérance énorme il y a une tolérance au niveau des châtiments corporels les enfants restent les seules personnes qu'il paraît encore logique de tabasser sous couvert d'éducation c'est toujours sous couvert d'eux et puis il y a toujours derrière aussi avec en plus toute cette confusion comme avec les violences sexuelles où l'amour pourrait tout justifier quoi je veux dire donc justifie le viol mais justifie les violences conjugales c'est comme ce qu'on entend toujours dans les propos de drame de la jalousie drame conjugale drame de la séparation comme si dans les journaux c'est vraiment et même dans la bouche des procureurs on peut l'entendre il y a une tolérance vis-à-vis de la violence de quelle loi avons-nous besoin qu'est-ce qui serait la liberté pour nous quels principes sont nécessaires à notre bien-être pourquoi des femmes sont-elles vendues aux coins des rues et torturées chez elles dans des sociétés qui se prétendent basées sur la liberté et la justice quelles actions faut-il poser que nous en coûtera-t-il et pourquoi avons-nous trop peur de payer ce prix pourquoi négocions-nous encore une par une des compromis avec les hommes au lieu de réclamer collectivement ce qu'il nous faut André Advorkin souvenez-vous résistez ne cédez pas dès que les droits de visite classique ont été remis en place j'ai été obligée de les respecter malgré les fortes réticences affichées par cet enfant cet enfant a développé une forte anxiété il revient avec des bleus il me dit que son père le frappe son père le punit son père l'humilie son père me traite de tout devant lui que je suis une pute une merde mais visiblement tout ça c'est que de la maladresse paternelle ça a été expliqué comme ça par les juges et un jour il est revenu avec des bleus encore plus que d'habitude et donc là j'ai demandé à mon avocat ce qu'il fallait que je fasse il m'a dit vous ne lui remettez plus vous allez porter plainte vous ne lui remettez pas donc j'ai dû faire 4 ou 5 commissariats avant que quelqu'un accepte de prendre ma plainte ça a été classé sans suite donc à partir de là j'ai proposé différents sorts de compromis pour qu'il puisse voir son fils mais peut-être pas la nuit enfin peut-être pas le week-end etc il a préféré porter plainte pour non-présentation d'enfants et lors de l'audience en fait je n'ai pas pu m'exprimer ils sont perchés sur des estrades là donc tous avec leurs costumes ils nous gueulent dessus avec des spots dans la figure franchement on a l'impression d'être dans un mauvais film moi j'ai eu l'impression d'être je vous dis dans la cour de justice moyenâgeuse sur le bûcher prêt à ce que quelqu'un à côté actionne une petite allumette j'ai été accusée dans cette audience là en fait d'avoir entre guillemets ou entre voilà entre les lignes manigancer un coup c'est à dire avoir voulu faire un enfant pour moi toute seule après coup avoir monté tout un scénario en fait un scénario un plan dont il carrément dit pour nuire à l'image du père en inventant toutes sortes de choses qui étaient fausses et pas vraies etc malgré les experts psy dont ils n'ont absolument pas tenu compte tout s'est renversé avec cette rhétorique masculiniste SOS papa qui font passer les femmes qui osent dire attention mon enfant est peut-être pas en sécurité avec le père en question pour des malades des sorcières qui veulent garder leur gosse pour elles fusionnelles angoissées qui en veulent à l'homme par principe parce que dans la tête de beaucoup de gens que ce soit des hommes des femmes les femmes elles ont envie d'emmerder les hommes j'aurais été un cas exceptionnel je me serais dit bon j'ai vraiment pas eu de chance mais là c'est pas le cas on est des milliers dans ce cas là ce sentiment de colère absolue c'est à dire que non seulement personne nous croit personne nous entend mais on nous accuse les pères accuseront les femmes il y en a une qui m'a raconté ça de s'être fait le bleu elle-même pour le mettre en difficulté le mettre en tort de s'être cognée volontairement contre une porte pour faire croire que et l'enfant de 3 ans aussi avait beau dire oui c'est papa il a tapé maman ça a été classé sans suite et là il y avait des photos mais le gars a dit c'est une porte elle a fait ça exprès pour me nuire la justice a estimé que je n'avais pas respecté les droits du père et que j'avais nuit à la relation père-enfant il m'a fait condamner de la prison avec sursis plus une forte amende et on m'a même menacée dans le dernier jugement que si je continuais les procédures le droit de garde pourrait être remis en cause heureusement que j'étais pas une femme noire parce que là on leur enlève la garde directe et d'ailleurs mes avocats me l'ont dit et c'est-à-dire elles on les considère comment alors ? comme encore plus des hystériques et puis des incapables d'élever leurs enfants qui font du cinéma mais j'ose même pas le dire quand je vous dis ça ça me révulse tellement ça me donne envie de vomir d'avoir entendu des choses pareilles et ces gens-là sont dans le silence aussi on les entend pas ils peuvent pas se plaindre c'est révoltant et ça me surprend même qu'il n'y ait pas plus de révolter ou de révolte que ça visible c'est tellement violent je ne sais pas si aujourd'hui j'ai pas plus peur de la justice que de mon ex comme Marie de nombreuses femmes victimes de violences ou qui dénoncent des violences sur leurs enfants se retrouvent accusées lors de la séparation de nuire au droit du père à travers leurs histoires j'ai découvert le syndrome d'aliénation parentale on évoque ce syndrome lorsqu'après une séparation un enfant refuse de rencontrer le parent auquel il n'a pas été confié généralement le père en disant qu'il en a peur et qu'il est soutenu par sa mère l'enfant refuserait de voir son père non pas parce qu'il le craint mais parce que sa mère l'aurait manipulé dans ce sens de nombreuses chercheuses ont démontré que le recours à ce syndrome qui n'a reçu aucune approbation de la part de la communauté scientifique internationale relève d'une stratégie pour occulter la violence faite aux femmes et aux enfants c'est sûr que si après moi je comprends s'il vous dit vous me payez à chaque fois que je fais quelque chose je comprends que vous ayez plutôt envie de vous débrouiller aussi toute seule pour économiser un peu de sous moi je pense que déjà c'est important si vous êtes bien avec lui si vous vous sentez en confiance je pense que ce qui serait pas mal c'est quand même de lui renvoyer un petit mail en attendant que tout change les victimes cherchent de l'aide auprès des associations pour le harcèlement au travail beaucoup se tournent vers l'AVFT qui croule sous les dossiers et les appels et dont les subventions ne cessent de baisser beaucoup de femmes ont encore honte ont peur de parler d'agir et de demander de l'aide c'est pas une marque de faiblesse de demander de l'aide de pas d'être entourée c'est pas une faiblesse justement vous êtes suffisamment pleine de ressources pour demander de l'aide je le vois pas comme ça pas pour cette cause là je demande de l'aide si je suis malade oui bien sûr moi je vous dis pas que c'est facile je vous dis que c'est je vous dis déjà que c'est courageux l'association les accompagne sans jamais les pousser à porter plainte m'a expliqué Marilyn Baldeck au moment de MeToo balance ton porc on a entendu beaucoup de responsables politiques français dire aux femmes que c'était de leur responsabilité de porter plainte ce discours là est irresponsable parce que ce ne sont pas les ministres de notre gouvernement qui vont être entendus par les policiers être malmenés payer des sommes qui sont parfois insurmontables pour payer des frais d'avocat mettre sa vie entre parenthèses on peut pas attendre ça de ces femmes donc nous notre positionnement ça va être de dire voilà l'état des lieux si vous avez malgré tout envie d'y aller vous pouvez compter sur nous pour être à vos côtés après 30 ans d'expérience l'association a acquis une solide culture juridique et a permis de faire avancer la jurisprudence ces dernières années la VFT a été impliquée dans des procès qui ont été extraordinaires et c'est en fait le fait de voir que ça peut aussi se passer comme ça qui nous enrage autant quand par ailleurs ça se passe de manière catastrophique par exemple des cours d'assises qui ont duré trois semaines avec des magistrats extrêmement à l'écoute qui laissaient le jury populaire poser directement les questions sans censurer l'activité du jury populaire avec des instructions menées à la barre de manière extrêmement fine des questions d'une infinie délicatesse posées aux victimes on n'est pas là non plus pour secouer les gens on est là pour essayer de leur faire dire le maximum de choses de faire émerger la vérité quand on sort de là quelle que soit la décision qui a rendu en réalité elle est beaucoup plus recevable qu'une audience où les gens ont été maltraités malmenés une audience qui est violente où il y a une opinion qui est exprimée par les magistrats c'est ça qui est insupportable combien de fois on entend les juges dire de manière inquisitrice sur un ton de reproche mais pourquoi à ce moment-là vous n'avez rien dit mais pourquoi à ce moment-là vous n'êtes pas parti j'ai même déjà entendu mais en fait un travail ça se trouve ailleurs vous auriez pu démissionner pourquoi vous n'avez pas démissionné à ce moment-là c'est un manque de réalisme total en fait de ne pas comprendre les pièges qui sont ceux qui découlent de la stratégie de l'agresseur en 15 ans de fréquentation des audiences correctionnelles une fois et une seule fois j'ai entendu des réquisitions du ministère public qui étaient en partie basées sur une analyse politique des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes d'une analyse de l'effet de la domination masculine sur le comportement d'une femme subordonnée professionnellement à son agresseur j'ai entendu donc un avocat général en devant une cour d'appel dire que cette femme n'avait pas pu agir librement parce que elle portait sur ses épaules toutes les injonctions que la société patriarcale faisait peser sur elle d'injonction à la docilité à la gentillesse et aussi à épargner l'égo viril masculin et que c'était une raison supplémentaire en tout cas pour laquelle ça avait été impossible pour elle de les conduire de manière plus ouverte plus radicale et qu'il ne fallait pas que la mise en conformité des femmes avec ce qu'on attend d'elle dans une société patriarcale se retourne contre cette victime un jour une fois j'ai entendu ces magnifiques réquisitions et j'attends la deuxième fois Alors que je préparais cet épisode des femmes se sont réunies à Paris et partout en France pour commencer à organiser une grande marche contre les violences comme il y en a eu en Argentine en Espagne aux Etats-Unis Alors bonsoir à tous et toutes ce que je vous propose c'est qu'on profite de ce temps-là pour faire connaissance et puis comme ça on commence en trois minutes Elle tente de dépasser les clivages féministes pour être les plus nombreuses dans les rues le 24 novembre Je pense que si on ne fait pas quelque chose de très visible ce qui se passe actuellement va continuer c'est-à-dire que les hommes nient qu'un problème il faut vraiment partir au centre de la société montrer quelque chose d'extrêmement visible pour que ça ait une résonance Elle se nomme nous toutes peut-être le début d'un nouveau mouvement Enfin je sais que dans cette pièce certaines d'entre vous sont ces femmes dont j'ai parlé Je le sais Les gens autour de vous ne le savent peut-être pas Je vais vous demander d'utiliser chacune des choses dont vous pouvez vous souvenir sur ce qui vous a été fait Comment ? Où ? Par qui ? Quand ? Et si vous le savez pourquoi ? Je dois vous demander de résister de ne pas céder de détruire le pouvoir qu'exercent les hommes sur les femmes de refuser de l'accepter de l'avoir en horreur et de faire tout ce qu'il faudra quoi qu'il vous en coûte pour l'abolir Andréa Dvorkin Souvenez-vous Résistez Ne cédez pas C'était un podcast à soi Justice pour toutes Réalisé par Arnaud Forrest avec la complicité de Garance Clamène Chloé Assous-Plugnan Sarah Monimard Stella Defeder Samuel Hirsch et Sylvain Gir Pour prolonger cette écoute je vous conseille le livre de Patricia Romito Un silence de morte Si vous êtes parisienne ou parisiens vous pouvez aussi venir nous voir le samedi 20 octobre à la Gaîté Lyrique à Paris Nous fêterons la première année d'un podcast à soi lors du Paris Podcast Festival Nous enregistrerons en public l'épisode 12 Les femmes sont-elles des hommes comme les autres ? D'ici là n'hésitez pas à liker partager diffuser cet épisode et à nous envoyer vos messages idées interrogations sur notre compte Twitter at un podcast à soi ou sur le Facebook d'Arte Radio Arte Radio point com Robe » « Merci.